Ok, ferme 12, savoir gérer vos besoins. Bonjour Thierry. Bonjour Daniel. Comment savoir gérer nos émotions, euh, besoins ? Alors, comment savoir gérer... Pardon, allez, on continue. Bonjour Thierry. Bonjour Daniel. Comment savoir gérer nos besoins ? Alors, savoir gérer ses besoins, c'est savoir arriver à la satisfaction. Satisfaction de ses besoins. Par rapport à ça, en fait, il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est l'identification du besoin. Et la deuxième étape, c'est arriver à la satisfaction du besoin. La première étape, l'identification du besoin, en fait, il y a deux grandes choses à faire. La première chose, c'est percevoir au sens large, c'est-à-dire observer, percevoir son besoin. C'est identifier ce qui se passe en soi. La première chose, donc, c'est sentir, c'est utiliser son système sensoriel. Pour identifier si on a besoin de boire, si on a besoin de manger, si on a besoin de dormir. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Est-ce qu'on aurait besoin d'aller courir ? Est-ce qu'on a besoin de rester à la maison et de se reposer ? De quoi on a besoin ? Pour ça, en fait, la solution, c'est de travailler le contact intérieur avec soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est se rebrancher à soi. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se rebrancher à eux. Pour ça, en fait, le plus facile, le premier conseil que je donnerais, c'est d'utiliser des techniques comme la relaxation qui permettent en fait de facilement sentir des choses. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser la concentration. Si vous avez du mal à se sentir, vous vous concentrez sur des choses. Vous utilisez en fait votre observation pour vous concentrer sur des choses. Voilà sur le premier point. Le deuxième point, la deuxième dimension, donc, après. Donc d'abord, le premier point, c'était l'identification, percevoir le besoin, sentir le besoin. Ensuite, c'est l'action. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important, c'est l'action pour la satisfaction du besoin. L'action, ça veut dire une action concrète qui va permettre de satisfaire ce dont on a besoin. S'il n'y a pas d'action, il ne peut pas y avoir de satisfaction. Puisqu'en fait, le besoin est intérieur, mais la satisfaction va se faire par l'extérieur. Je sens que j'ai faim, mais c'est dans le frigidaire qu'il faut que j'aille. Vous voyez ? Ou bien je sens que j'ai sommeil et il faut que j'aille dormir. Dormir, c'est faire quelque chose en fait. Donc, par rapport à la satisfaction, je vais vous donner en fait ici 5 conseils pour agir de façon efficace par rapport à cette satisfaction. Le premier conseil que je vous invite à utiliser, c'est dire « je » par rapport à votre besoin. C'est-à-dire que dites plutôt « j'ai sommeil » plutôt que de dire à l'autre « est-ce que tu as envie d'aller te coucher ? » C'est-à-dire en fait, c'est prendre la responsabilité de son besoin. C'est dire de façon affirmative ce qu'on veut, plutôt que de chercher à travers les autres la permission de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir aller se reposer, etc. Dites ce dont vous avez besoin. On n'apprend pas à dire ce dont on a besoin. Le deuxième conseil que je vous invite à faire, c'est de formuler positivement. Plutôt que de critiquer en disant « ouais, il n'y a rien dans le frigo », dites plutôt « j'ai faim, j'ai envie de manger ». C'est-à-dire souvent, on a tendance à ne pas formuler positivement. C'est-à-dire, formulez positivement et dites l'intention positive plutôt que de formuler négativement ou maladroitement. C'est-à-dire les gens se retrouvent sur les besoins, mais se différencient par rapport à la manière de les satisfaire. Donc, si vous exprimez positivement votre besoin, ça peut être compréhensible par l'autre, parce que l'autre va comprendre que vous ayez besoin de vous reposer. Par contre, il ne va pas comprendre que si vous le critiquez, ça, il ne va pas comprendre, vous voyez, si vous êtes fatigué. Le troisième point, c'est qu'il faut parler de façon concrète quand vous êtes en phase d'action et de satisfaction. C'est-à-dire qu'il faut oser dire de quoi vous avez besoin, de qui vous avez besoin, de combien de temps vous avez besoin. En fait, c'est ce qu'on appelle satisfaire le QQOQPC en français, c'est-à-dire le qui, quoi, où, quand, pourquoi, combien. C'est-à-dire, vous donnez des éléments concrets de quoi vous avez besoin. Si vous avez besoin de dormir, vous dites, voilà, j'ai besoin de dormir une demi-heure. Vous voyez, par exemple, vous donnez des éléments concrets. Ou bien vous dites, j'ai besoin de sortir ma aéré pendant 10 minutes. Donnez des éléments concrets pour que l'autre, il ait des repères, en fait. Et plus il aura de repères, plus ça lui semblera réglo et plus ça fonctionnera. Ensuite, quatrième point, c'est dire rapidement ce que vous voulez. N'attendez pas, en fait. Le problème, souvent, c'est qu'on va s'énerver parce qu'on attend et après on ne sait plus quoi faire parce qu'on se sent impuissant. Plus vous allez être rapide, plus vous allez dire les choses rapidement, plus vous allez oser, plus ça va fonctionner. Aussi, par rapport à ça, évitez les longs discours. Faites court 40 mots maximum et vous dites ce dont vous avez besoin. Et cinquième conseil, il faut éviter les critiques, les jugements, les généralisations. Tout ce qui va soit balancer des froids qui piquent sur l'autre, soit des choses qui vont enfermer l'autre dans des images négatives. Donc formulez positivement, cultivez le positif et cultivez l'action pour satisfaire vos besoins. Voilà pour l'essentiel, Daniel, sur ce point-là, qui est à travailler. Là-dessus, vous verrez sur le site, on vous donnera des livres pour travailler parce que ça, ça s'apprend et ce n'est pas comme ça que ça se fait. Voilà, Daniel. Merci, Thierry. Merci. Merci. Merci.